Je fréquente plusieurs magasins bio à Camper, donc voilà, au contraire, je suis très content qu'il y ait un magasin bio en centre-ville, ça m'intéresse d'avoir moins d'emballages. Je trouve que c'est assez important, parce que j'en ai un peu marre du plastique, des sacs et tout ça, je crois que c'est important que les magasins bio développent aussi des nouvelles façons de faire. Je suis très content qu'il y ait beaucoup de vrac, très très content. Des légumes qui viennent du Chili ou d'ailleurs, ça n'a aucun sens, comme le pain, tout ça, c'est pareil. Il faut que ce soit du local, absolument, faire travailler les gens qui travaillent ici, qui ont des super produits. La Bretagne est un terreau d'agriculteurs bio et c'est génial, voilà, c'est super, vive les paysans bio. Le premier, je vais mettre en premier, c'est assurer un remédécent en paysans. Je trouve que les paysans, ils ont été embarqués dans un truc de surconsommation, de surproduction, mais en fait, ce n'était pas forcément ça l'idéal. Je trouve que le paysan, il doit aussi retrouver le sens de son métier et nous donner ce qu'il y a de meilleur pour nous nourrir, nous, ce qui fait qu'on se rend en meilleure santé, que tout le monde, voilà, je crois que c'est ça le plus important pour moi. C'est vraiment leur donner un revenu décent et qu'ils ne soient pas barrés dans une espèce de surproduction. Et dans un film comme le film Demain, on voit bien que dans très peu de mètres carrés de potager, on peut cultiver avec la permaculture beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et ça, c'est vachement intéressant. On est obligé de labourer des quantités de mètres carrés, d'hectares de terre pour avoir, pour ne rien avoir en fait, parce qu'ils sont toujours en train de se plaindre, ceux qui sont en agriculture intensive ou ceux qui sont en élevage, voilà, je trouve que ils ont aussi quelque chose à, ils ont à se remettre en question aussi, certains paysans. Ceux qui ont choisi le boue, ils ne s'en sortent pas si mal que ça, ils ne sont pas riches à mignon, mais j'espère qu'ils deviendront. Voilà. Je suis très content parce que je viens d'acheter une maison juste à côté. Et je vais vous dire que pour moi, quand j'ai vu ça, j'ai vu l'article dans l'Ouest de France, dans le Telegram, je me suis dit, ah ben ça c'est génial parce que c'est vraiment, on va aller faire les courses à pied. Donc c'est fantastique, à deux pas de la maison, c'est super. Moi je trouve ça vraiment une excellente idée. Et ça fait longtemps qu'on faisait partie de ces réunions avec des faits papillons, de dire, tiens, il est temps qu'il y ait un magasin bio en Centerville. Voilà. Il faut laisser un peu aussi la place aux petits commerçants qui vont venir le samedi parce que ça c'est un petit bonheur d'aller au Halle aussi. Il y a du bio au Halle. Il y a des paysans qui font déjà, voilà, et puis des petits producteurs qui font déjà plein de choses. Donc c'est bien qu'ils aient leur place aussi et que le magasin bio ne fasse pas tout. Parce que comme ça, ça nous permettra encore de balader le samedi matin au marché et puis d'aller au Halle à Quimper qui, voilà, ils sont très très bons avec des bons produits. Manger du bio, c'est trop bien. Voilà. Merci.